... Faut-il aller voir Lost River, le premier film réalisé par l'acteur Ryan Gosling ? Le film avait été présenté l'année dernière au Festival de Cannes et suscité pas mal de remous et de réactions très décontenancées et il sort enfin dix mois après, après avoir subi quelques petites modifications au montage et c'est un film très étrange. Il raconte l'histoire d'une mère célibataire qui essaye d'élever ses deux enfants à Détroit, ville complètement ravagée par la crise, et qui est entraînée dans une espèce de cauchemar éveillé pendant que son grand-fils, lui, découvre une ville cachée sous les eaux. Donc c'est un univers complètement fantasmagorique qui fait appel à énormément de références. On retrouve des ambiances à la David Lynch, des images qu'on a l'impression d'avoir vues déjà un peu chez Nicolas Winning-Refen, organisateurs de Drive, aussi des éléments qui viennent de chez Harmony Corrine qui a beaucoup filmé cette Amérique pauvre et dévastée. On pense un peu à Gaspard Noé puisque le chef opérateur du film est Benoît Déby qui signe des images absolument sublimes. Il y a quand même comme ça tout un amas de références assumées par Gosselin, mais dont il peine à en tirer quelque chose de totalement convaincant. On sent Gosselin comme une espèce d'enfant qui se retrouverait dans un magasin de jouets avec tous ses jouets préférés, mais qui ne sait pas trop comment les imbriquer les uns avec les autres. Ça donne une espèce de film cauchemardesque avec des fulgurances, une musique absolument formidable composée par Johnny Dewell, le leader du groupe Chromatix, très électro. Donc il y a un vrai sens de l'ambiance, il y a un vrai sens de l'atmosphère, il n'y a pas encore un film. Donc on attend vraiment de voir les prochains films de Gosselin pour voir s'il confirme un peu les promesses qui sont contenues dans ce film-là, mais qui ne sont pas encore totalement abouties. Au final, on peut facilement se sentir paumé dans ce Lost River, rivière perdue à la source de laquelle on pourra quand même satisfaire pas mal de fétichismes cinéphiles.